On a un objectif de branding, on est là vraiment pour porter les messages principaux. Donc ça se traduit par des objectifs de reach, donc de porter. Reach media pour les agences avec lesquelles on travaille, qui sont chargées de donner de la puissance aux messages, les posts sponsorisés, etc. Et le reach organique pour les community managers. En revanche, le vrai intérêt de Facebook, c'est quand même de profiter du contexte social, donc des actions des amis qui vont donner de la visibilité aux amis, d'amis, etc. Et ça, ça se mesure par l'engagement. Donc on a quand même un objectif d'engagement pour les community managers, pas pour les agences médias. Et c'est cet engagement qui va un peu venir comme un catalyseur de nos messages. Il va servir finalement le branding. On n'est plus dans la course aux fans au moment où on en fait des pages, et donc acquérir du fan pour du fan. On n'est pas non plus, la course à l'engagement, elle est aussi dangereuse. Et j'aimais bien, du coup, Thomas qui disait, on se fait un peu notre scoring interne. C'est vrai qu'aujourd'hui, Facebook, il nous donne, finalement, il y a des... Enfin, Facebook, même les médias, des taux d'engagement qui ne prennent pas forcément toutes les interactions. Donc c'est vrai que nous, on se fait du coup des KPI sur un taux d'engagement qui intègrent les clics dans l'interaction, par exemple, pour qu'on comprenne mieux comment... Voilà, ce qui se passe, parce que ça reste quand même des interactions intéressantes. A priori, si je ne dis pas de métisse, tous les postes sont sponsorisés. Oui. Ça a toujours été le cas ? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'est depuis quelques mois maintenant, où effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait dépensé pas mal d'argent pour recruter des fans, par des moyens médias notamment. Et que, du coup, on se trouve un peu bête le jour où, à chaque fois qu'on publie, on parle à un fan sur dix ou deux fans sur dix. On se rend compte qu'on revient à du B à bas, c'est qu'à un moment, c'est adresser le bon message à la bonne personne, au bon moment. Et que, du coup, c'est compliqué d'avoir, en disant, c'est tel type de format qui marche le mieux. C'est vraiment plutôt le contenu, cette pertinence de contenu. Un bon contenu marcherait quel que soit le format, grosso modo, c'est ça qu'on vous dit ? Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a des formats qui ne se prêtent plus au format publicitaire « regardez-moi comme je suis beau » et puis le format qui est plus « je rentre dans l'intimité du fil d'actualité qui va donner de l'information et que chacun va plus facilement partager ».